Le voici Vincent Seateli à Martigues. On l'appelle le fonceur, le gagneur. C'est pour cela que René Ex-Brayal a choisi ce soir. Ça n'empêche pas pour autant les Strasbourgeois de monopoliser les meilleurs ballons en début de match. Avec ici une première faute sur Xavier Gravelen. Durand n'a encore pas touché de ballon difficile à 20 mètres. C'est pour Sausé. Et c'est pour le poteau, car c'est bien le montant droit qui détourne ce ballon de Franck Sausé. Et il faut attendre une demi-heure pour voir trembler les Strasbourgeois. Benarbia dans la surface, il est pris par rote. Seateli a suivi, mais Vincel est bien placé. Et en fait c'est un peu le déclic. Maintenant Martigues presse les défenseurs Strasbourgeois. Frappe de bouquet. Vincel détourne un ballon qui apparemment était bien cadré. 0-0 à la mi-temps dans un match qui, c'est le moins que l'on puisse dire, ne déchaîne pas vraiment les passions. A la reprise, c'est Strasbourg qui, une nouvelle fois, démarre le mieux et se crée des occasions. Keller, remise de Poulikin et frappe de volée de Gravelen. Mais là encore, ça passe à côté. Nouvelle déception pour Goel qui avait suivi tout cela de près. Ballon pour Strasbourg. Un ballon qui va voyager dans la surface de Martigues. Et ce ballon va revenir vers Franck Sosé, la volée. Bonne intervention d'Éric Durand. Et à ce rythme, on se va approcher de la fin. C'est Martigues qui pousse maintenant avec Didier Tholot. Ballon contrôlé de la poitrine par Benarbia dans le dos de la défense Strasbourgeoise. Mais là encore, ce ballon est trop croisé. Zéro à zéro. Pas de but ce soir à Francis Turcan. Martigues est toujours invaincu à domicile. Mais c'est vraiment la seule satisfaction pour des spectateurs dubitatifs. Mais qui gardent quand même un beau sourire. Oui, Philippe, ça fait trois matchs consécutifs au stade de Francis Turcan. Où Martigues ne marque pas le moindre but. C'est parti.